La Terre est une planète qui a été pavée de bonnes intentions, mais on l'a recouverte de terre, de pierres, de bois, de briques, de ciments, de mortiers, de macadames, toutes ces choses. Après, on s'est dit que ce serait bien de remettre quelques pavés, sauf que cela, eh bien, leurs intentions sont beaucoup moins claires. Bonjour, monsieur le directeur ! Ah, monsieur et madame Tarade, entrez, je vous en prie. Monsieur le directeur ! Voilà, installez-vous. Bonjour madame, asseyez-vous, je vous en prie. Merci ! Bon, j'ai tenu à vous rencontrer pour vous parler de votre fils. Oui, on s'en est un peu douté. Ah bon, donc ça c'est bien, j'imagine que vous avez remarqué quelque chose de particulier ? Non, c'est-à-dire, comme vous êtes le directeur de son école... Oui. Ah, on a fait le lien rapidement entre vous et nous. Oui, 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 bien sûr. On s'est dit, à tous les coups, c'est pour nous parler du fiston. Parce que de quoi tu veux qu'il nous parle d'autre ? Oui, oui, très bien, très bien, très bien. Très bien, je vois, je vois, j'ai compris. Donc, effectivement, c'est pour votre fils, vous l'aviez compris. Vous avez sans doute remarqué qu'il avait un comportement un peu... Étrange ? Étrange, non ? Vous n'avez pas... Étrange comment ? Étrange comme... Étrange ? Étrange, je ne sais pas. Quand il marche, notamment, je... Enfin, vous voyez de quoi je parle ? Est-ce que vous avez remarqué quand il marche, par exemple ? Euh, bah non, rien de nouveau. Bon, vous, d'accord, peut-être. Mais madame, madame, vous, vous avez sûrement déjà vu, déjà remarqué... Vu quoi ? Votre fils, quand il marche... Eh bien ? Eh bien, eh bien, il ne marche pas droit, déjà. Ah, ça, oui ! Il saute, plus que de choses. Mais ça, c'est pas nouveau. Comment ça, c'est pas nouveau ? Mais... Mais bien sûr, mais ça a toujours été... On l'aide même à faire comme ça, quand il passe ses trottoirs, par exemple. Je ne comprends pas. Mais, 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 si, vous savez, elle a une, elle a deux, elle a trois, et puis on soulève. C'est systématique. On n'y pense même plus. Comment ça, systématique ? Non, mais c'est devenu complètement naturel, hein. On n'y prête même plus attention, maintenant, vous savez. Non, mais attendez, attendez. Votre fils marche... Comme... Comme une... Comme une autruche. Une autruche malade. Et vous, vous trouvez ça naturel. Mais c'est important, hein, vous savez. Non, là, je ne vois pas, là, non. Il nous a expliqué, hein. Non, il ne doit pas marcher sur les traits, vous savez. Les traits ? Quels traits ? Les traits de la marée chaussée. Enfin, si je comprends bien, vous interdisez à votre fils de marcher sur les traits de la marée chaussée. Voilà, c'est important, vous savez. Je sais des trucs, vous inquiétez pas, mais là, non, je ne vois pas en quoi c'est important. Un pari, un contrat... Non, une prophétie. Une prophétie. Une prophétie. Harry Potter, les petits bonhommes avec les lunettes, voilà. Attendez, je vais être sûr de bien comprendre. Vous interdisez à votre fils de marcher sur les traits dans la rue. Les traits de trottoir, par exemple. Les passages piétons, si. Ah non, les rebords de trottoir. Oui, les traits, donc, tous les traits. Et vous lui dites qu'il y a une prophétie. Ah mais non, c'est lui qui l'a dit. Qui ça, lui ? Un gourou ou quelque chose comme ça ? Le grand jagénie, peut-être ? Mais non ! Mais quelle idée ? Oui, enfin, je préfère... C'est notre fils qui nous l'a dit. Et vous l'avez cru ? Une mère s'accroît à son fils. C'est comme ça. Vous savez ? Oui, je sais. Bon, vous, d'accord. Peut-être. Mais monsieur. Monsieur, vous, vous avez sûrement... Ah oui, mais non. S'il le dit... Vous doutez. C'est que c'est vrai. Il faut croire les enfants, un peu, vous savez. Eh bien non. Ça n'existe pas, tout ça. C'est des pensées magiques. Des trucs que les gosses s'inventent en cours de récré. Mais tous les gens font ça. Tous les gosses. Vous avez sûrement fait pareil à son âge. Bah non, on n'avait pas tout ça à l'époque. Mais si, je suis sûr que vous avez déjà fait pareil. À son âge, rappelez-vous... On disait que si je ne marchais pas sur les traits, j'aurais 10 sur 10 en dictée, ou ce genre de choses. Bon. Non. Visiblement, non. Moi, je jouais aux housselets. C'était pas mauvais, d'ailleurs. J'ai fait une bonne petite patte de chat. Bon, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir votre fils. Je lui ai dû parler calmement, et tout ça va rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire, par rapport à l'école ? Oui, après, il faut juste qu'il ne marche pas sur les traits. Voilà. C'est ça. Oui, très bien, très bien. Très bien, oui, oui. Eh bien, on fait comme ça. Je vais le rencontrer. Bon, par contre, il ne faudra pas lui remettre en tête ses idées après. Si jamais il n'y pense plus, vous voyez, il ne faut pas lui reparler des traits, ou la prophétie, etc. Il faut le laisser grandir, maintenant. Il faut le laisser vivre sa vie. Je ne vois pas très bien, mais... Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, je vous raccompagne, alors. Ah ! Attention ! Quoi ? Là, vous n'aurez pas 10 sur 10 en dictée. Vous avez... Pardon ? Vous avez marché sur un coin du carrelage. Ah oui ! Très bon, très bon. Je... Bon. Bah, enfin, voilà. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, monsieur le directeur. Oh là là ! Quelle pente d'allumée ! Bon ! Rachel, s'il vous plaît, vous seriez aimable d'aller me chercher le petit papadopoulos ? Tout de suite, pendant son cours. Oui, oui, je vais régler ça au plus vite. Faites-le passer par ma petite cour pavée, vous savez, et vous assurez bien qu'il marche sur les traits, là. Euh, oui. D'accord, si vous voulez. Je vais lui montrer par A plus B que je ne suis pas homme à croire aux prophéties. Et la Terre zéclata. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501